... A la lune ce soir, pourquoi le Garba est-il emprisé par les Ivoiriens ? Cette denrée alimentaire à base de manioc est entrée dans les habitudes des populations ? On en parlera en début de journal. L'Afrique du Sud mobilisée pour la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Un grand rassemblement demain, mardi, au stade de Johannesburg. Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement attendus. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Pour commencer cette édition, on s'interroge, que prenez-vous au petit déjeuner ou au déjeuner ? La plupart des Ivoiriens, en tout cas, consomment le Garba, cet aliment au coût acceptable et conçu à base de semoule de manioc et de morceaux de thon frit vendus dans de petites échoppes de rue. Alors, qu'est-ce qui explique un tel engouement chez les Ivoiriens pour ce repas, vendus souvent dans des lieux insalubres ? La réponse avec Ami Kanga. La tequée aux poissons thon frit ou encore le Garba a conquis le palais des Ivoiriens et se met à tirer aussi bien les nantis que les moins nantis. Dans la commune de Kokodi, comme à Abobo, en passant par Rajamé et Yopougon, le Garba ne laisse presque personne indifférent. Depuis la classe de terminale déjà, on venait très souvent ici. C'était une idée à notre ami, enfin celui-là, Serge. C'est lui qui a proposé qu'on vienne une fois et on est venu, on a goûté. On a vu que c'était vraiment bon. Donc voilà, ça fait que maintenant, après les cours, on est toujours abonné. Même que là, maintenant, on est à l'université, mais on vient toujours parce que c'est bon. Moi, en tout cas, quand je me déplace de l'école pour venir manger ici, quand je me lève, je sais que je suis au top pour l'après-midi. Ma femme, je n'arrive pas à manger dans la maison le soir parce que je suis au top. Et ce n'est pas trop coûteux. 500 de plats, juste, tu fais plaisir pour une journée entière, ça peut aller. Ici à Kokodi, chez Ibo, il y a toujours affluence. Et même si de nombreuses personnes s'accordent à attribuer à ce succès des pratiques mystiques, ce Nigérien dit n'avoir qu'un secret. L'héritage laissé par son père. Les filles, même nous-mêmes, nous-mêmes, on n'en est pas encore. Nous-mêmes, les yeux, il y a rien, nous. Ils vont en Gawa ici. Jusqu'à ces enfants, maintenant, ils sont grandis. Maintenant, c'est eux qui sont là, maintenant, il faut voir. Ça a dû passer 30 ans même quand ils vont en Gawa. Au de plateau, les clients se bousculent devant ce garbadrome pour se faire servir. Et ce, en dépit de l'hygiène des lieux qu'il laisse à désirer. Ça a moins souvent, il peut finir 5 ou 6 chachés d'attire comme ça, un jour, un chaché. Le garbadrome, c'est un outil qui est beaucoup aimé par les Ivoiriens. Donc, ils se disent que, quel que soit l'endroit où c'est fait, bon, c'est ça forcément bon. Que l'endroit soit sale ou propre, l'objectif c'est de bien se nourrir. Nous sommes inquiets pour ça. En tout cas, le garbad a de beaux jours devant lui. Les lieux de vente de la sémoule de manioc au poisson-ton se multiplient. En plus, le prix est à la portée de tous. Les technologies de l'information et de la communication, les TIC, bientôt intégrées dans l'enseignement supérieur ivoirien, objectif, renforcer la qualité du système licence maîtrise doctorat, le LMD, le comité de pilotage du projet d'appui au développement des TIC, au cours de sa deuxième réunion, a statué sur son exécution. Pour une maîtrise du système LMD licence master doctorat, les institutions de l'enseignement supérieur de l'espace UEMOA devraient s'approprier des technologies de l'information et de la communication. C'est ce qui ressort de la deuxième réunion du comité de pilotage du PAD-10, projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication. Un projet mis en œuvre par l'UMOA et l'UNESCO. Tous les avantages que TIC peut représenter pour le système d'éducation parce que les gens ne savent pas maximiser l'utilisation de TIC. Donc il faut former les professeurs qu'ils savent utiliser le TIC dans l'éducation. Bibliothèque et instituts virtuels de formation, quelques atouts dont bénéficieront les universités de l'UMOA grâce au TIC, axe essentiel dans le cadre du renforcement des capacités de mise en œuvre du système LMD. C'est un projet qui va permettre d'intégrer l'éthique dans la gouvernance, d'intégrer l'éthique dans la pédagogie, d'intégrer l'éthique dans tout ce qui est académique. Il n'y a pas de réforme LMD s'il n'y a pas d'intégration d'éthique parce que les enseignants doivent mettre en ligne leurs cours. Il y a les formations à distance. Ça va même contribuer quelque peu à résoudre les problèmes des infrastructures. Ce projet est financé à près de 6 milliards de francs CFA. Huit universités de l'UMOA sont concernées, notamment l'université Félix Oufouette-Boigny. Ces universités vont bénéficier de matériel informatique. C'était un reportage de Ami Kanga. Les tradis praticiens de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, la mutuelle des acteurs de la médecine africaine en Côte d'Ivoire, a échangé récemment sur le ramassage des sachets plastiques dans les différentes communes. Les sachets plastiques usés entassés dans les quartiers favoriseraient les moustiques. Ces derniers seraient à la base du paludisme, selon les membres de la Mamacy, la mutuelle des acteurs de la médecine africaine en Côte d'Ivoire. Pour cette organisation, il faut attaquer le mal depuis sa source. C'est le sens de cette opération, dite quinzaine de ramassage des sachets plastiques usés dans la commune de Koumacy. Les membres de la Mamacy ne veulent donc pas se contenter de vendre des médicaments aux malades du paludisme. Ils veulent également les aider à éviter cette maladie. À travers ces sachets, les moustiques se créent et le paludisme arrive et puis la population tombe malade. Nous voulons faire comprendre qu'il vaut mieux soigner le mal par la racine. Le geste des membres de la mutuelle des acteurs de la médecine africaine est salué par les riverains. C'est pour éviter que nous tomons malades et que la commune soit propre et bien vraiment y apprécier les gestes et que ça continue. Après la commune de Koumacy, les membres de la mutuelle se rendront dans d'autres communes de la Côte d'Ivoire pour réitérer ce geste d'assainissement du cadre de vie et de lutte contre le paludisme. Un reportage de Chantal Akkandan. Les lauréats du concours littéraire Le Jeune Écrivain sont désormais connus. Sur 96 manuscrits en compétition, 5 œuvres ont été sélectionnées. Elles seront éditées sous forme de recueil de nouvelles. Le concours littéraire Le Jeune Écrivain veut inciter la jeunesse de Côte d'Ivoire à l'écriture et à la lecture. Laetitia Manglie. 96 manuscrits en compétition au départ, 5 manuscrits à l'arrivée. C'est le résultat de la deuxième édition du concours littéraire Le Jeune Écrivain. Un concours initié pour occuper sainement le quotidien des jeunes des différentes communes du district d'Abidjan. J'ai insuré ce concours dans mes activités parce que j'ai remarqué que la plupart des jeunes s'intéressaient plus à des activités qui n'étaient pas en fait instructives. Voilà, donc c'est une manière pour moi d'amener la jeunesse à plus s'intéresser aux œuvres littéraires. La forme simple d'écriture et l'originalité des textes retenus ont permis à 5 écrivains d'être les lauréats 2013. Ils bénéficient entre autres d'une édition gratuite de leurs œuvres. J'ai proposé... En bref, la République démocratique du Congo a organisé aujourd'hui les funérailles nationales à Pascal Taboulé-Rochereau. Le roi de la Rumba est décédé le 30 novembre dernier à Bruxelles. Début aujourd'hui de l'opération de désarmement des milices et groupes armés à Bangui. L'opération est menée par l'armée française pour établir la sécurité en Centrafrique. Un bref échange de tirs a éclaté en fin de matinée près de l'aéroport Mpoko. Au point kilométrique 12, un quartier de Bangui où vivent chrétiens et musulmans. Des soldats français mènent une opération de coercition. Dans les rues, ils fouillent systématiquement des Bangui-soirs pour récupérer des armes en leur possession. Voici les premiers résultats de l'opération de désarmement qui se poursuit ce lundi dans la capitale centrafricaine. Nous avons les armes, les machettes, donc le fameux couteau africain ici. Ensuite, des armes d'infanterie de petit calibre. On a des vieilles, on a aussi du plus récent. Ensuite, les lanceurs RPG, on le reconnaît ici. Et puis des armements collectifs, de diamètre un petit peu plus gros. La population est derrière nous pour l'instant et c'est tout de même une bonne chose. Le désarmement des groupes de miliciens a débuté dans la matinée. Ce sont les soldats français qui ont déclenché l'opération. Une opération à laquelle des militaires de la MISCA, la force africaine, participent de façon autonome. Pour l'heure, ils rencontrent très peu de résistance. Sur certains grands axes routiers, les miliciens armés ont décroché. Ils sont rentrés dans les casernes en application des instructions données la veille par le président de la transition. Tout le monde dans les casernes. On va laisser la MISCA, la police, la gendarmerie et les éléments français patrouillés dans Bangui. Outre l'appel lancé aux ex-Sédéca qui l'ont porté au pouvoir, Michel Diotodien annonce la réduction de la durée de la transition. Prévu pour 2015, la fin de cette période est désormais fixée à 2014. En Égypte, le deuxième procès pour incitation au meurtre de manifestants de Mohamed Badié, guide suprême des frères musulmans, a été ajourné au 11 février 2014. La cérémonie officielle en mémoire de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela va se tenir demain, mardi 10 décembre, à Johannesburg, au stade Soccer City de Soweto, au menu des hommages et des prières interconfessionnelles. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président ivoirien, Alassane Ouattara, vont participer à ce grand rassemblement. Les sud-africains se sont beaucoup recueillis hier, au premier jour de la semaine de deuil officiel. De Soweto au cap, les fidèles de toute confession ont chanté et prié pour Nelson Mandela. Ce matin, c'est le Parlement sud-africain qui a rendu hommage à celui dont les valeurs et le combat sont salués par toute la planète. En tant que dirigeant à l'échelle mondiale, la vision de Nelson Mandela est allée au-delà des frontières de notre pays. C'est Mandela lui-même qui nous a appris que personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Devant la maison de Madiba à Johannesburg, des milliers de fleurs jonchent le sol. Chacun à sa manière veut honorer la mémoire de ce héros de la lutte anti-apartheid. Je suis musicien et c'est la seule façon pour moi de lui dire merci parce que nous savons tous ce qu'il représentait en tant que personne. Mais aujourd'hui, c'est vers le stade de Soweto que les regards se tournent. Il doit accueillir demain plus de 80 000 personnes mais surtout plus de 70 dirigeants du monde présents pour la grande cérémonie d'hommage. Un lieu symbolique, c'est ici que le défunt héros de la liberté avait fait sa toute dernière apparition publique pour la finale de la Coupe du monde de football. Autour du stade, la police est prête, la sécurité a été renforcée mais le directeur de la police ne semble pas inquiet par l'ampleur de l'événement. L'objectif aujourd'hui c'est de s'assurer que les agents ont bien compris ce qu'on attend d'eux. Nous ne voyons pas ça comme un grand défi parce que 90% des personnels qui sont là ont travaillé avec moi pendant la Coupe du monde ici même. L'armée a été mobilisée aussi à Kounou. Le village natal de Nelson Mandela situé dans la province du Cap oriental se prépare à accueillir dimanche les grands de ce monde pour des funérailles nationales. En Thaïlande, la première ministre annonce aujourd'hui la dissolution du Parlement. Elle prévoit également des élections pour tenter de sortir le pays d'une crise politique profonde. Les manifestants, eux, sont déterminés à faire tomber son gouvernement. Toujours là, toujours mobilisés un mois après le début de la grogne. 100 000 personnes sont descendues dans les rues de Bangkok lundi. L'annonce de la première ministre n'a pas calmé les esprits. Yinglou Kshinawatra a annoncé la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections au plus vite. Elle y conduira son parti. Le Pouéatai majoritaire est déjà donné gagnant. C'est juste une autre ruse, un autre mensonge du gouvernement parce qu'ils sont toujours à la tête de tout dans ce pays. Ils veulent contrôler totalement les prochaines élections. Je ne veux pas qu'ils dissolvent le Parlement. Ils devraient tous se démissionner et quitter le pays. Les manifestants exigent la fin du système taxine, du nom de l'ancien Premier ministre chassé en 2006 mais qui, selon eux, reste aux manettes à travers sa sœur Yinglouk. C'est pourquoi beaucoup sont sensibles au discours du meneur du mouvement, qui veut remplacer le gouvernement par un conseil du peuple non élu. Soutep Taouksouban avait quitté le parti démocrate pour prendre la tête de cette contestation. Dimanche, ce parti démocrate, jusqu'ici effacé, est revenu sur le devant de la scène avec la démission de ses 150 députés. « Est-ce que vous participez aux élections ? Vous devez le demander au parti. Ça signifie que vous pourriez les boycotter. Je n'ai pas dit ça. » La situation rappelle la crise de 2006. Taxine Chinawatra, acculée comme l'est actuellement sa sœur, avait convoqué des élections anticipées. Élections finalement boycottées par le parti démocrate. cinq mois plus tard, c'était le coup d'État. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant, rappelons que le chef de l'État, la scène Ouattara, va entreprendre une visite d'État dans la région du Bélier demain, mardi 10 décembre. Je vous invite aussi à consulter notre site rti.ci. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada